Alors les gars, aujourd'hui la méta est simple, nous allons jouer sur nos forces. Nos forces c'est quoi ? La défense ? Bon, sur ce FIFA c'est compliqué, c'est tout. Devant on est éclaté. Donc qu'est-ce qu'on veut faire quand devant on est éclaté ? On veut marquer facilement. Comment faire pour marquer facilement dans FIFA ? Utiliser les choses que le jeu te donne. Les amis, la nouvelle saison a enfin commencé et vos crédits sont d'ores et déjà prêts sur FIFA Coin. N'hésitez pas à utiliser mon code PSYCHO pour une réduction de 5%. Faites-vous plaisir, achetez les joueurs que vous avez envie. Le lien est dans la description. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits. Achetez un joueur tout simplement ou utilisez-les pour ouvrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. Qu'est-ce que nous a offert le jeu ? Deux icônes allemandes qui sont totalement folles. Et je pense vraiment que ces deux connards là, Brigitte et Miroslav, ont en commun trois choses. Ils sont allemands tous les deux. Ce sont des icônes tous les deux. Et ils ont les deux styles El Cheetos pour les débutants comme moi. Tête puissante et surtout Duel AR1+. Et ça, je vous le dis les gars, dans mon style de jeu à moi, c'est ce qu'il y a de mieux. On va tester, donc vous l'aurez compris. Là, vous avez bien compris que ça va cavaler sur le côté, faire des gros centres-têtes. Donc pour l'instant, les Alland, Messi, etc., vous êtes bien gentils, mais vous n'arrivez pas à la hauteur de Brigitte et de Miroslav. Je peux me tromper, c'est pour ça qu'on va tester tout ça en match. Et bien évidemment, à la fin, on va s'ouvrir les deux petits packs. Avec le pack 3 joueurs 86+, donc double animation garantie, en espérant de la dinguerie. On va jouer bien évidemment en Revols. Donc désolé si je tousse, si j'ai une voix du nez. C'est tout simplement que je suis malade, bien évidemment. Quand vous avez un enfant et qu'il récupère toutes les maladies derrière, vous les choper aussi. C'est peut-être une petite parenthèse. Au niveau de la tactique perso, vu que je suis joueur pro, c'est très très simple. Ah là, c'est poussé jusqu'au bout. Donc comme vous avez vu, sur les côtés, droitier à droite, gauche et à gauche. Parce que nous, on ne rentre pas pour frapper, tu vois, ou faire une frappe enveloppée. Même si on pourrait avec ça là. Non. Nous, les gars, on centre. Alors vous pouvez m'insulter, bien évidemment, si je gagne ce match. J'espère vraiment, pour la beauté du sport, qu'on va le perdre et se prendre une tolée. Mais je ne suis pas sûr que Darmian et Darmelitao pourront faire grand-chose sur mes joueurs devant. Mais je pense vraiment que c'est nous, notre porte de sortie sur comment marquer des buts sur FIFA. Alors certes, on connaît tous, on court sur le côté, on rentre dans les 16, course R1, blablabla. Et après, tu fais une passe, on est content. Nous, clairement, voilà, tu vois, la technique, c'est hop, tu fais semblant de revenir avec ça là. Tu le demandes en profondeur, tu essaies de lui mettre, ça passe pas, c'est pas grave. La prochaine, elle passera, on s'entrera, on marque, tu vois. Hop là, Machano, parfait. Hop là, tu ramais là avec ça là. Hop là, tu prends... Et alors là, c'est fini. Là, normalement, les gars, c'est fini. Bon, après, je peux me faire insulter, c'est pas grave. Mais si vous voyez un duo de buteurs, Closet et puis Brigitte, pensez à moi. Parce que vraiment, ça me fera kiffer. C'est comme à l'époque, tu vois, quand je voyais des gens qui jouaient avec Leroy Fair, ça me faisait kiffer. Là, franchement, les gars, prenez ce duo de buteurs. Parce que je vais pas vous mentir, c'est moins de 400 000 crédits, les deux buteurs. Franchement, c'est pas grand-chose. Je suis mort. Oh, putain, n'importe quoi. Bon, là, là, ça va pas marcher parce qu'on est trop proche, tu vois. Là, on était trop proche. Ça pouvait pas marcher. Bien évidemment, on va abuser, hein. Attends. On est là pour centrer, nous. On est pas là pour faire autre chose. Et là, je pense sur les côtés, tu trouves les mecs les plus rapides et meilleurs centreurs du jeu. Bon, alors, en plus, il se met des ciseaux, les gars. Voilà. Je me demande comment c'est défendable, en vrai, ça, tu vois. Est-ce qu'il y a des défenseurs qui ont un style pour contrer cette puissance-là ? Alors, par contre, voilà. La seule interrogation, c'est cette petite fille-là. Ouais. C'est cette petite fille-là, ça va être l'interrogation parce que Brigitte, je suis pas certain qu'il faut voir. Il faut voir. Je pense que oui, ça peut être fort de la tête, mais la taille, est-ce qu'elle a une importance folle ? Alors, j'avais testé Katoto qui a aussi un petit peu les mêmes délires qu'elle, mais franchement, pour l'instant, je sais pas. Faudra voir. Faudra voir sur des centres bien effectués, si elle est bonne. Parce qu'il y a des mecs sur les côtés qui ont l'attrait du centre incroyable. Je pense que Békamilla, par exemple, tu vois. Oh, ça, c'est beau, ça. Ah, deuxième, ouais, j'ai mal centré. My bad. Après, je pense que vraiment, il faut trouver le mec qui a le centre parfait. Tu trouves le mec qui a le centre précis, là, précis plus, ou je sais plus comment ça s'appelle. Et c'est fini. Ouais, bien gardien. Alexandre Arnold. Ouais, mais tu vois, c'est latéral. Il faudrait quand même plutôt milieu gauche, milieu droit, parce que je veux pas trop découvrir ma défense. Le problème de faire monter les latéraux, tu sais ce que c'est, hein, c'est que derrière, tu prends une contre-attaque, tu peux plus rien faire, quoi. Donc, c'est un peu dangereux. Oh, lui aussi, ça y est. Oh là là, pris à notre propre jeu. Trippier aussi, tu vois, défenseur droit. Il faudrait que je trouve les milieu gauche, milieu droit qui ont cette capacité à centre incroyable. C'est violent, hein. Ah là 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 là. Amiroslav, il est vénère, hein. Amiroslav Klozé, c'est fort. Alors bon, il est bon en tête, hein. Mais pas que, hein. Même avec le pied, il est sympa, hein. Non, c'est fort, hein. C'est fort, hein, en vrai. Bon, là, on force. C'est-à-dire qu'on fait que ça. Après, tu peux mettre de la variante dans ton jeu, et là, tu viendras encore plus dangereux, parce que, comme d'hab, un mec, tu vois, qui fait que les tout droits et tout, bah, au bout d'un moment, t'arrives à le défendre. Parce que, bah, tu sais qu'il va pas faire de crochet. Bah, là, c'est pareil. Là, normalement, il sait que je vais déborder et centrer. Bah, à la fois où tu fais un crochet, tu vas le tuer, tu vois. Donc, du coup, tu peux aussi mettre de la variante dans ton jeu, et c'est là que tu vas devenir super intéressant. Là, il pense que je vais aller tout droit, tu vois. Bah, là, parce que le crochet, tu vois, il est éliminé, le mec. Ouais, c'était pas terrible, là. Ouais, tu vois, elle gagne le duel, quand même. Elle gagne le duel. Après, je pense que, ouais, je pense que le côté taille va quand même jouer un peu. Oh, le tac que je te mets, mon gars. Ah, il est incroyable, celui-là. Ah, je pense qu'il a sorti le pressing, en fait. Ça doit être ça, hein. Ça doit être ça, les potes. Centre avec L1. Ah ouais ? Mais encore meilleur, ça ? Ça, c'est le cheat que j'ai pas, ça, les gars. Mais je peux essayer. On va essayer là, si je peux. Le mec, il force. On pourrait faire autre chose, hein, bien évidemment. Mais là, on veut juste rigoler, quoi. Y'a plus personne de ce côté-là. Bah ouais. Par contre, mon Miroslav, il n'est pas là, quoi. Ouah, c'est... Ouah, c'est fort, hein. On va pas se mentir, hein. Ah, c'est une arme offensive de plus, hein, clairement. Ah, il a stressé. Ah, là, OK. Mais L1, tu vois, ça fait un centre un petit peu moins tendu. Faut que je reteste. C'est jouer. Hein ? Il y a faute, là ? Oh, oh. Arbitre. Quoi ? Ah, bon. Moi, j'ai gagné. Apparemment. Non, en vrai, c'est grave, hein. Ça, c'est le premier. C'est scandaleux La puissance Même où il la place La théorie marche Et on peut encore être plus compétitif Avec des joueurs qui ont des centres encore plus précis Bon on va aller ouvrir les deux petits packs Tranquillement Ça me paraît un peu fort Clairement Putain Real Madrid Ah bon ouais Dommage Ouais Prince pour l'instant sur ce premier match pas ouf On verra hein les deuxièmes Après il y a aussi des matchs où elle peut rater Allez les gars je vous l'avais dit en début de vidéo Pack 86 x 3 Double anime garantie Espérons un petit joueur spécial de l'event Ce serait bon C'est parti Apparemment pas Oh non Oh ça va être affreux Oh c'est affreux 86 par héros Après c'est peut-être pas lui la meilleure note On sait pas De Jong Hot guard Ouais c'est vraiment pas ouf Là on s'est fait un peu chier dessus Saka Ouais c'est pas ouf Pas ouf pas ouf Pas héros vendable On va le vendre Ok je pensais que ça pourrait être meilleur Après bon C'est comme ça On va essayer de trouver des centreurs fous Et on sera bon On aura trouvé le cheat incroyable Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada